que nous avons affaire à des menteurs dans ces églises. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne le connaissent pas. On va suivre un peu encore Yvan Castano. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vous assois dans sa présence. Le Saint-Esprit m'a donné une parole encore pour ce soir. Tu n'as pas le droit de répéter comme moi le Saint-Esprit m'a dit lorsqu'il ne t'a pas dit. Ne dis jamais le Saint-Esprit m'a dit lorsque tu n'es pas sûr que c'est lui qui t'a dit. Et quand c'est lui qui te dit, il va toujours appuyer ce qu'il te dit par les Écritures. Et lui, il vous parle comme ça, vous croyez que c'est un homme bon. Mais non, Yvan Castano, il travaille pour lui, pour son sasso. Le tueur des tueurs qui a immensement tué le peuple congolais. Là, il est avec Kiki, Pipi, Kaka, Mungueso. Voilà, la vérité doit être dite. Donc, ces deux troubadours massacrent le peuple congolais, le père et le fils. Et Yvan Castano travaille pour 8%. Sassou, le tueur des tueurs. Yvan Castano, il ne connaît pas Jésus-Christ, il ne connaît pas Dieu. Mais il connaît Satan, Lucifer, Dieu le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Yvan Castano ne le connaît pas. Il connaît, il connaît Satan. On va suivre. Et quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, ce qu'il te dit va t'éclipser. Parce que c'est lui qu'on doit voir. C'est lui qu'on doit percevoir. C'est lui qu'on doit sentir. Voilà pourquoi. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose, il n'y a pas beaucoup de moi, 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 moi et moi. C'est lui, 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 lui et lui. Je n'ai pas entendu ton Amen. Quand le Saint-Esprit parle, il n'y a pas beaucoup de moi. Tu disparais, tu meurs et c'est Christ qui commence à s'exprimer. Je nous vois arriver tous dans cette dimension au nom de Jésus. Bien aimé, sur 79 fois, c'est-à-dire à peu près 80, sur 79 fois que l'expression Saint-Esprit apparaît dans tout le Nouveau Testament. 79 fois, donc j'arrondis à 80. 38 fois, c'est-à-dire quasiment la moitié, l'expression Saint-Esprit est mentionnée dans le livre des actes des apôtres. Sur quasiment 80 fois, ou de Matthieu à Apocalypse, on utilise le mot, la phrase, l'expression Saint-Esprit. Sur quasiment 80 fois, il y en a 79 exactement. 38, c'est-à-dire quasiment une fois sur deux, l'expression Saint-Esprit est mentionnée dans un seul livre. Le livre du commencement de l'Église. Parce que l'Église a commencé à partir de la Pentecôte. Voilà. Un monteur, un monteur de ce genre, il a des super 4x4, il a jet privé, pendant ce temps, les Congolais meurent. Manque de nivakine, manque d'aspirine, manque de perfusion dans des hôpitaux, manque de coton, manque d'alcool et maigreton. Pour soigner les malades. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de lit dans des hôpitaux. Les malades mettent des bagnes en plein sol. J'ai vu ça en 2005, quand j'étais opéré à Brazzaville, à l'hôpital militaire. Et le docteur, Roland Rizé, c'est lui qui m'avait opéré, avec certains de ses collègues. Donc, nous, connaissons bien la mascarade d'Yvon Castanou, le faux pasteur. Est-ce que les disparus du pitch, les disparus du pitch, des gens que Sassou a mis vivant dans le conteneur et plongés dans le fleuve, est-ce que Yvon Castanou parle de ça? Est-ce que les disparus du pitch, ils en parlent? Est-ce que le 4 mars 2012, tous ceux que Sassou a tués avec des munitions, est-ce qu'ils en parlent? Non? Voilà. Voilà. Un grand monteur, Yvon Castanou, on va un peu le suivre. Une fois sur deux, le Saint-Esprit est mentionné dans le livre des actes des apôtres. Pendant les évangiles, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, la personne qui est mise en évidence, c'est Jésus. De Matthieu à Jean, la personne qui est mise en évidence, c'est Jésus. À partir de l'acte des apôtres, jusqu'à l'apocalypse, je dirais avant l'apocalypse, parce que l'apocalypse revient sur lui, sur Jésus. À partir des actes des apôtres, jusqu'à la dernière épite de Jean, la personne qui est mise en avant, c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça veut dire que le Saint-Esprit est le héros du livre des actes des apôtres. Et tous les théologiens s'accordent à dire qu'on l'appelait acte des apôtres, mais en fait, on aurait dû l'appeler acte du Saint-Esprit. C'est lui, parce que c'est dans l'acte, qu'on voit la naissance de l'Église, l'expansion de l'Église, la mission de l'Église. Les autres lettres, ce sont juste des épîtres, de ces apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, qui écrivaient aux différentes Églises. Mais la formation des Églises, la dynamique des Églises, le feu qu'il y avait dans l'Église, tout ça, c'est dans l'acte des apôtres. Et dans ce acte des apôtres, un nom revient, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que les disciples, les apôtres, le fait de le mentionner tout le temps, ça sous-entend, ils le reconnaissaient, ils l'honoraient, ils le mettaient au centre. Quand Anania a menti à Pierre, Pierre lui a dit, tu n'as pas menti à un homme, tu as menti au Saint-Esprit. Anania est tombé rez-de-mort. Est-ce que quelqu'un me suit ? Dans Acts 5, 32, il est dit, ils disent, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. sous-entendu, la croissance de l'Église était due au fait que le Saint-Esprit était en train de conduire l'impulsion, de donner l'impulsion, de conduire le mouvement. Il le reconnaissait. C'était une manière de dire, ce que vous voyez là, cette multiplication, cette expansion, c'est lui. Il ne mettait jamais l'accent sur eux. Acte 15, verset 28. Voilà. Ce sont des passages que tu connais. Un voleur, un moteur. Car il a paru bon. On va maintenant suivre les biens des dictateurs qui se trouvent au Canada et on va vous montrer Wilfred Nguesso. Il a une église au Canada. Vous allez voir. Donc, c'est pour vous dire, les voleurs, les dictateurs, ils ont placé leurs enfants pour créer des églises et ainsi que Yvon Kassanou au Congo, pour fermer les yeux des peuples. Afin que les peuples ne puissent pas voir la vérité. On va suivre. On va suivre. Il faut bien suivre. Du haut du Mont-Royal, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Joncat du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom, des condos dans la Riffin Town. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention. C'est celle d'Ibrahim Issen Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien, Idris Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Joncat et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des haut-gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'Île-des-Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 millions de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'un million de dollars à Piedmont. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, deux immeubles d'appartement détenus par Jean-Jacques Bouillat, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près de 1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu! Wilfrid Nguesso, fils de dictateur, il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics. Voilà! La tour de condottés... On va revenir à Wilfrid Nguesso, un pasteur au Canada. Mais il était arrêté par la France pour des dossiers de corruption, détournement de fonds. Faux pasteurs! Vous voyez? Des gens qui parlent la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. ils connaissent le fric, détournement de fonds. Et le sang humain, il faut exterminer le peuple de Dieu. Et voilà! Ces faux pasteurs enseignent la parole de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu, le Créateur Tout-Puissant. On va continuer à suivre. Nous sommes dans le chemin de la vérité parce que la vérité doit triompher, ouvrir les yeux de ceux qui sont abrutis. Le Cristal ou Voltaire Brissetou ou Bami détient deux unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'un mille million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ses investisseurs. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Voilà, voilà, nous avons suivi et la vérité triomphera. Nous allons voir autre chose. Très important. Très important. Très important. du journal de Montréal sur les conditions d'acquisition de propriétés immobilières par des proches de dictateurs et de dirigeants corrompus d'Afrique au Canada, l'association Sherpa a réclamé jeudi 1er mars l'ouverture d'une enquête à rapporter l'AFP. Après les révélations du journal de Montréal sur les conditions d'acquisition de propriétés immobilières par des proches de dictateurs et de dirigeants corrompus d'Afrique au Canada, l'association Sherpa a réclamé jeudi 1er mars l'ouverture d'une enquête à rapporter l'AFP. Outre-Atlantique, plus particulièrement à Ottawa et dans une région montagneuse québécoise, existeraient en effet des dizaines de propriétés entre les mains de ministres d'ex-ministres et autres personnalités proches de dictateurs et de dirigeants corrompus d'Afrique. Des biens immobiliers d'un montant de plus de 30 millions de dollars canadiens soit 19 millions d'euros acquises par des personnes originaires du Tchad, du Congo Brazzaville, du Gabon, du Sénégal, du Burkina Faso, d'Algérie et de la République démocratique et de la République démocratique du Congo. L'organisation basée à Paris et créée en 2001 en vue de protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques précise que sa saisine de la Gendarmerie royale du Canada intervient en introite coordination avec l'association Coalition Bien Mal acquis du Canada. Plusieurs procédures sont déjà en cours en France dans ces dossiers dits des biens mal acquis. Voilà, nous avons suivi. Donc, c'est pour vous dire attention, attention avec toute cette bande de mascarade de voleurs. Oui, de voleurs bien mal acquis. Mais c'est aberrant. Pendant que le peuple au Gabon s'y meurt, les Gabonais souffrent. Ali Bongo, PDG des ordures. Gabon, les biens mal acquis. Gabonais à Montréal au Canada. Ali Bongo a pas mal de biens. Il y a Marie-Madeleine Bouronzo. Ali Bongo. Omar Bongo, le père. Nous avons Joël Gouma. Nous avons Zéphérin Zéphérin Raïda. Nous avons pas mal de gens qui sont dedans pointés de doigts. Voilà. Les biens mal acquis. Voilà. Alors, nous allons repartir sur la mascarade des faux pasteurs. Parce que les faux pasteurs, ils sont à l'origine de l'Afrique qui est malade. L'Afrique est malade parce que les faux pasteurs sont au fait que des illuminatis, des francs maçons au service de Satan. Ils sont là pour voler et mentir. Il n'y a que ça. Hein ? Et c'est très important d'en parler. Très, très important d'en parler. mais avant de partir, j'ai besoin d'abord d'aller sur les faux pasteurs. J'ai besoin de montrer quelqu'un que je viens de voir ici. Très important de montrer à ces dictateurs. Voilà. C'est Ossescu le faste d'un dictateur. C'est Ossescu a été tué. tué. On l'avait tué. Parce que cet homme, il a fait souffrir le peuple. Nous allons un peu suivre. Parce que les gens ont besoin de connaître. Et après, nous allons aller chez les faux pasteurs. Parce que c'est important. Jérusalem a fait souffrir le peuple. Mais la fin de Jérusalem était terrible. Sa fin elle était terrible. Et oui, on doit savoir si Jérusalem a fini mal. Comme deux fois un Sassou. Comme deux fois. Est-ce que Sassou, il restera toujours là? Je ne pense pas. Il va finir mal. Bonjour et bonsoir en même temps à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va suivre. Parce que c'est très important. Jérusalem a fait souffrir le peuple de Dieu le Tout-Puissant. Mais la fin de ce dictateur a été terrible. Ce dictateur a été abattu terriblement. Hein? Voilà. Donc Un groupe de communistes de second rang forment un gouvernement d'urgence. Quand j'ai vu l'hélicoptère de Ceau-Cescu décoller du toit de l'immeuble du comité central, je suis rentré chez moi en me disant nous voilà enfin débarrassé de la dictature. J'allais pouvoir changer de métier. Mais au bout d'une demi-heure passer à regarder la télé et avoir tous ces bureaucrates de deuxième ordre occupés le devant de la scène, j'ai pensé que je devais revenir, qu'il fallait faire quelque chose. C'était comme un nouvel acte d'une même pièce. Dans la rue, artisans et détracteurs de Ceau-Cescu s'entretuent. Le dictateur n'ira pas loin. Son épouse et lui sont arrêtés puis sommairement jugés par un tribunal formé par le nouveau gouvernement. Ce simulacre de procès est expédié en deux heures. Les Ceau-Cescu sont reconnus coupables d'exploitation du peuple et de destruction de l'économie roumaine et sont fusillés. Voilà. C'est comme ça que tous les dictateurs vont finir. Jérusalem a été abattu, jugé et abattu. Donc, nous allons maintenant repartir sur les disciples des dictateurs, les faux pasteurs. Très important. on va mettre ici très important tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Un brouillard dans ta tête que je vais chasser. En maître de cérémonie, l'homme a la cape de couleur verte. Un pasteur qui se fait appeler le prophète Seda. Il fait sortir de la fumée de ses doigts et serait investi le pouvoir magique permettant de guérir ses fidèles. Les guérisons dites « miraculeuses » s'enchaînent. Sors le mal qui était entré dans cet homme. Un noyau de couleur sombre qui empoisonnerait son pied depuis des semaines. Ici chacun repart avec l'objet de tous les malheurs. Puis vient le tour des enfants. Ce petit garçon de 6 ans aurait été ensorcelé par sa belle-mère. Elle lui aurait fait manger de la chair de lion. Et comme par magie, un morceau de viande apparaît. Ici, tout le monde y croit. Voici la chair que le prophète a enlevée. Il ne m'a pas dit d'où ça venait. Mais je sais que ce sont des puissances maléfiques qui ont mis cette chose dans le corps de mon fils. Ce que vous faites, c'est quoi ? C'est de la magie ? Non. J'ai vraiment retiré ce que les démons avaient mis à l'intérieur des gens. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé, moi le prophète Seda, pour que tous ces gens soient guéris. La nouvelle alliance, c'est le nom de son église, regroupe une cinquantaine de fidèles dans ce quartier pauvre de la banlieue de Kinshasa. Dans ce pays où l'on pratique depuis toujours le fétichisme et la magie noire, ces lieux de culte, appelés églises de réveil, font un carton. Voilà, nous avons suivi les églises, et c'est ça qui tue l'Afrique. Les églises de réveil, oui. Les églises de réveil, et vous savez, les églises catholiques, oui. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Église de réveil, église catholique, tue immensement. Nous allons voir maintenant, ce qui tue notre Afrique aussi. Très important, l'aliénation totale. Et tous ces clubs-là, aident les dictateurs. A régner 36 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir. Oui, les églises, très important. Il n'y a pas de construction d'école, il n'y a pas de construction des hôpitaux. Mais les églises, il y a pas mal de construction. Les mosquées, il y a pas mal. Est-ce que l'être humain est venu sur terre juste pour prier ? Dieu n'a pas besoin des prières. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais par contre, c'est l'homme blanc qui doit demander pardon à Dieu. L'homme blanc politique. Lui, il a fait beaucoup de mal. Mais l'homme noir, quel mal il a fait ? Quel mal ? Voilà. Il faut se poser mille questions. Très important. Et après ça, je vais clôturer. J'attends qu'elle démarre. Voilà ce que tue l'Afrique. Voilà. Voilà ce que t'as démarre. T'es démarre. ... 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